Bonjour Luc Châtel. Bonjour Frédéric Rivière. Trois adolescents d'une quinzaine d'années qui avaient l'intention de commettre des attentats terroristes ont été arrêtés en moins d'une semaine. C'est extrêmement inquiétant. Que faut-il faire selon vous face à des mineurs radicalisés ? S'il y avait une solution miracle, elle aurait déjà été mise en œuvre. Nous sommes confrontés à une guerre, c'est un point sur lequel nous partageons avec ce que dit le Premier ministre. Et face à cette guerre, nous devons avoir une réponse globale, une réponse qui doit être d'adapter notre législation. Nous pensons qu'il faut être beaucoup plus réactif en matière d'évolution du droit. Nous pensons qu'il faut être capable de s'adapter à cette nouvelle menace. Le garde des Sceaux nous a dit à plusieurs reprises, la première fois au Parlement en juillet dernier, qu'il y avait par exemple 1500 détenus radicalisés dans nos prisons. Ça ne veut pas dire 1500 détenus pour raisons terroristes, mais ça veut dire 1500 détenus qui sont considérés comme radicalisés. Certains vont sortir peut-être dans 3 jours, dans 10 jours, dans 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait avec ces détenus ? Donc tout le débat sur la protection, la rétention de sûreté, la capacité à déradicaliser, il est là. Est-ce qu'on laisse en nature toutes ces personnes ? Avec les mineurs, il y a une spécificité, c'est que la réponse pénale est beaucoup plus compliquée. Eh bien, elle doit changer. Nous sommes de ceux, nous considérons, aux Républicains, que le droit doit s'adapter à cette nouvelle menace. Ce n'est pas à la démocratie... C'est la justice des mineurs dans son ensemble qu'il faut revoir, ou l'adapter à la menace terroriste. Sans doute la justice des mineurs dans son ensemble. Mais évidemment, l'exemple que vous venez de citer montre que nous avons un droit qui est aujourd'hui inadapté par rapport à cette nouvelle menace. Voilà. Donc nous, nous considérons que nous devons faire évoluer la législation au regard de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'a fait la France dans les années 60, quand elle a été confrontée à une menace pendant la guerre d'Algérie ? Qu'a fait Israël quand elle a été confrontée à de telles menaces ? Qu'ont fait les États-Unis ? Eh bien, nous, nous considérons que nous devons nous adapter. Ça ne veut pas dire renier un certain nombre de libertés. Ça veut dire adapter notre législation pour être plus efficace dans la lutte contre le fondamentalisme. Les dirigeants européens vont se retrouver demain à Bratislava pour un sommet sur l'avenir de l'Europe après le Brexit. Ce sera le premier sommet sans les Britanniques. Jean-Claude Juncker, hier, a proposé lors de son discours sur l'État de l'Union de doubler le plan d'investissement de la Commission. Est-ce que c'est le bon moment, selon vous, pour l'Union européenne pour prendre des initiatives, alors qu'on est à moins d'un an d'élections en France, en Allemagne ? Est-ce qu'il ne serait pas opportun peut-être d'attendre ces grands rendez-vous et de voir ensuite ? A la limite, il ne faut pas que les échéances électorales perturbent le fonctionnement des institutions européennes. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le manque d'ambition de l'Europe, c'est le manque de projets, c'est son manque d'initiatives, c'est son incapacité à répondre aux problèmes au pluriel du moment. J'étais en Allemagne au début de la semaine. Les Allemands ne nous comprennent plus. Les Allemands m'ont dit, mais expliquez-nous ce qu'est devenue la France, parce que nous ne la comprenons plus. De quel point de vue ? Comment voulez-vous que la France puisse prendre des initiatives aujourd'hui, alors qu'elle est totalement décrédibilisée sur la scène européenne ? Elle est décrédibilisée d'abord sur le plan économique, parce que nous sommes le mauvais élève de la classe, et quand vous ne respectez pas les règles de l'ensemble de la classe, c'est un peu compliqué de faire des leçons au reste de la classe. Nous sommes les seuls à avoir un déficit aussi élevé à plus de 3,5%, alors que dix fois, on a expliqué aux Européens qu'on allait le résorber. Nous ne respectons pas les engagements que nous avons pris, donc nous sommes mal placés pour prendre des initiatives. Vous savez qu'à propos de ces règles, Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui était notre invité ici même hier matin, estime qu'elles sont absurdes et contre-productives, et qu'elles relèvent quasiment du fétichisme. Écoutez, je ne sais pas si elles sont absurdes, mais moi ce que je constate, c'est que la dette de la France, elle est plus de 2 milliards d'euros, et 2 000 milliards d'euros, et c'est ça qui plombe en grande partie nos marges de manœuvre. Donc la question, ce n'est pas le dogme, ce n'est pas ce que je constate, c'est que l'Allemagne aujourd'hui, elle est en excédent budgétaire, là où la France est en déficit, et que l'Allemagne se redonne des marges de manœuvre, va baisser sa fiscalité, l'Allemagne a un taux de chômage qui est considéré comme incompressible, c'est-à-dire à le plein emploi, l'Allemagne a une croissance qui est 30% supérieure à la France sur les 5 dernières années. Donc, qu'on m'explique que le déficit budgétaire et la dépense publique n'a pas d'impact sur la croissance, je trouve ça un peu curieux. Alors la Commission européenne a pris une décision hier, c'est de renoncer au système de relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile entre États, qui avait fait largement débat, il y a plusieurs mois, ça c'est une nouvelle que vous saluez ? J'ai le sentiment qu'il y a, de la part de la Commission européenne, sur ce sujet comme sur d'autres, je viens de l'évoquer, un aveu d'impuissance. Sur la question des migrants, quelle initiative forte a été prise depuis un an ? Aucune, aucune. Alors que nous devons avoir un accord entre l'Allemagne et la France, d'abord sur une nouvelle Europe, sur la question de la protection de nos frontières, sur la question de la libre circulation, sur l'harmonisation de nos règles en matière d'immigration, sur l'harmonisation de nos prestations sociales, donc sur tous ces sujets. Et quand vous discutez avec des parlementaires allemands, ils sont d'accord avec cela, ils sont prêts à discuter, ils sont conscients que rien ne se fera sans un accord entre l'Allemagne et la France. Donc, voir le gouvernement français, aujourd'hui, nous expliquer qu'il va répartir sur l'ensemble du territoire les migrants en ouvrant des cendres, c'est un aveu d'impuissance terrible. C'est un peu l'inverse de la décision européenne, en l'occurrence. Oui, c'est ça qui est un peu curieux, c'est qu'au moment où l'Europe nous explique qu'il faut revoir cette politique, le gouvernement français, à contre-courant, répartit l'ensemble des centres de migrants sur le territoire. Ça va donner un appel d'air terrible à cette immigration clandestine, tout ça, sans résoudre le problème. Voilà. Donc, nous, nous pensons qu'il faut reprendre l'initiative d'une vraie politique européenne en matière d'immigration, en matière de dialogue et de coopération avec l'Afrique, parce que la vraie question qui existe, c'est la question aussi de la démographie, que personne ne veut voir. L'Afrique aura un milliard d'habitants à la fin de la décennie, deux milliards dans 25 ans. C'est ça, le sujet majeur. Alors, il y a un sujet que Nicolas Sarkozy a évoqué hier, et il a un peu surpris tout le monde. Le monde, c'est le climat. Il semblerait qu'il soit devenu climato-sceptique. Cela a-t-il dit, « Fait 4 milliards d'années que le climat change, le Sahara est devenu un désert, ce n'est pas à cause de l'industrie. Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. » Est-ce que vous avez été surpris par ces propos ? D'abord, ces propos, moi, je veux bien qu'on cherche à polémiquer sur tous les sujets pendant la campagne et autres, mais il faut bien remplacer ces propos dans leur contexte. Nicolas Sarkozy n'est pas devenu climato-sceptique. Je rappelle que c'est lui qui a mis en œuvre le grenelle de l'environnement. Oui, mais c'était en 2007. Oui, c'était en 2007, mais il a pris cette initiative, et sur ces questions, il a toujours été ouvert, et il a apporté des réponses. La phrase que vous avez citée est une vérité édifiante. Bien sûr, le climat évolue depuis l'origine de l'homme. C'est une réalité. Moi, je veux bien qu'on cherche à polémiquer sur tous les sujets, mais il y a des moments où c'est un peu limite. Pour vous, c'était une fausse polémique. Oui. Et il n'a pas changé d'orientation. Non, je n'ai pas le sentiment qu'ils sont intéressants. Mais ce qu'il dit est très important, encore une fois, c'est que le vrai sujet des 25 prochaines années, c'est le défi démographique que personne ne prend en compte. Et aujourd'hui, la question des migrations, pas uniquement en Europe, dans le monde, c'est un sujet mondial. Il est lié aux défis démographiques. Un petit mot sur le mariage homosexuel, puisque un sondage nous apprend qu'une majorité de sympathisants des Républicains ne souhaite pas que l'on revienne sur cette loi. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit en tirer des enseignements dans sa campagne ? Lui qui, devant les militants de sens communs, avait dit oui, sans doute, on va étudier à la question. Je n'ai pas reparlé récemment de ce sujet avec Nicolas Sarkozy, mais j'ai le sentiment qu'il est comme la majorité des Français et la majorité des Républicains. C'est-à-dire qu'il avait des convictions sur ce sujet, il avait un point de vue qu'il avait exprimé à l'époque. Simplement, aujourd'hui, revenir en arrière, donner le sentiment d'abroger ce texte ne paraît pas forcément opportun. Merci, Luc Châtel. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.